Je m'appelle Zervo Amélie, je suis bibliothécaire à la bibliothèque centrale de Ouagadougou. La science ouverte peut apporter beaucoup de choses à mon pays, le bouquet d'Apaso. Vu que j'ai un pays en voie de développement, les moyens étant limités. Les étudiants veulent vraiment beaucoup de connaissances, de ressources pour apporter pas mal de choses à leurs documents. Mais hélas, il n'y a pas assez de ressources financières. Pour cela, la science ouverte est vraiment la bienvenue et ça pourrait les aider à développer davantage leurs idées. Qu'est-ce qui est plus facile à comprendre ? Ce qui est plus facile à comprendre, c'est que l'idée de la science ouverte est bien accueillie. Elle est vraiment très alléchante et c'est facile à l'accueillir. Mais ce qui est plus difficile, c'est maintenant la démarche à suivre. Les différentes étapes pour arriver à accepter la science ouverte au niveau de mon pays. La mentalité et toutes ces choses. Ce qui est encore merci de me rappeler parce qu'effectivement, nous avons une difficulté pour avoir accès à Interrex. La connexion est vraiment à long débit et vraiment, c'est difficile. Souvent, on peut passer des semaines sans être honnête et tout. Donc, toute une semaine sans avoir honnête. Tout ça, il faut vraiment que ce problème soit résolu avant qu'on puisse avoir accès facilement à la science ouverte. Je pense que oui, parce que dans le monde où nous sommes actuellement, il faut le faire de façon impérative. Et c'est ça qui achimine vraiment vers le développement d'un pays. Merci. 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 Merci.